– On est en pleine crise de l'euro et de la Grèce qui fait peser une sérieuse menace sur les banques françaises, en tout cas certaines d'entre elles, risquent de perdre leur notation AAA. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le financement, je pense au secteur dont vous avez la charge, sur les PME ? Est-ce qu'elles vont avoir du mal à trouver un financement auprès des banques ? – Écoutez, deux choses. D'abord, François Baroin l'a rappelé, les banques centrales des pays du G7 l'ont rappelé, la Banque de France l'a rappelé, il n'y a pas d'inquiétude sur les liquidités des banques. Et d'ailleurs, les chiffres, les derniers chiffres disponibles au mois de septembre, qui correspondent à la période de juillet, concernant les crédits au PME, montrent que ces crédits ont évolué à la hausse de 5,9%. – Il n'y a pas d'inquiétude à avoir ? – Je répare ailleurs. La preuve, c'est que les banques prêtent aux acteurs économiques. J'aurai par ailleurs les chiffres d'un indicateur que j'ai demandé, qui n'existait pas dans notre pays, pour les crédits de moins de 25 000 euros, c'est-à-dire ceux qui concernent les très petites entreprises, les artisans, les commerçants de notre pays. Et ce sera disponible dans les toutes prochaines semaines, et nous verrons avec les banques ce qu'il convient de faire. – Mais ce qui est très important, retenez bien ce chiffre, plus 5,9%, ça veut dire que les banques, aujourd'hui, prêtent aux acteurs économiques. – Sous-titrage Société Radio-Canada